Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Nous parlons souvent d'investissement dans nos vidéos d'agriculture, surtout. Nous parlons souvent des choix que nous avons en investissant, les bénéfices qu'on va avoir en investissant. On aime parler de toutes ces choses-là. Il faut qu'on sache que tout n'est pas rose en investissant en agriculture également. La dernière fois, j'ai un ami qui m'a envoyé certaines images de ce qu'il a démarré comme projet. Ça m'a fait un peu mal, mais j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui. On a plusieurs risques dans l'agriculture, mais je vais parler de ce sujet, ce qui est arrivé à mon avis. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous m'écoutez actuellement, c'est parce que la thématique de développement, d'investissement, d'agriculture vous sont importants, si c'est le cas, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à ma chaîne S2A Group. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos à chaque fois que je vais les publier. Aujourd'hui, nous allons parler des fléos de brousse, qui est un phénomène, qui est un fléau dans l'agriculture. Là, des fois, un ami avec qui j'ai commencé à parler d'investissement d'agriculture, il a aussi commencé à faire quelque chose sur son terrain, il m'envoyait des vidéos, des photos de son champ et de la cabane qui l'avait fait, un petit truc, il a commencé par faire, qui a été brûlé, qui a été dévasté par des fléos de brousse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans, je viens de la fléos de loi, je viens précisément du Togo, et dans cette période d'armantan, c'est la période où on fait la chasse chez nous. Et pendant cette période, les gens font du feu de brousse pour pouvoir attirer les animaux, pour pouvoir faire la chasse. Et en plus, les gens font du feu de brousse attirer pour pouvoir arranger le terrain, préparer le terrain pour la saison prochaine. Malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre leur feu et leur feu va aller détruire le champ d'un autre. Et des fois, les foncentes, je ne veux pas dire qu'ils le font méchamment, mais ils le font... Ça, c'est de l'imprudence, je veux dire. De l'imprudence et... Comment dirais-je ? De l'ignorance ou quoi ? Parce que, en fait, quand tu mets le feu, quand tu fais ça, tu dois être là pour subir le feu. Mais je crois que tout est bien été avant que tu ne parles. Parce que... À ton départ, ça peut créer des dommages, et dégâts sur le champ d'un autre. Donc, il ne l'a pas fait. Et... Mon ami a vu une partie de son champ dévasté. Et quand j'ai vu ça, je lui ai dit, tu sais, ce sont les réalités du domaine dans lequel tu veux t'engager. Ce sont les réalités de ce domaine. Ce sont les choses qui arrivent. Quoi faire ? Soit tu abandonnes, tu te dis, ça, ce n'est pas pour moi, ce que je ne te conseille pas. Mais, tu dois trouver des solutions pour que ça ne t'arrive plus. C'est la merde. C'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça que tu as acquis de l'expérience aussi. Et c'est comme ça que tu pourras faire passer tout que tu as appris comme expérience douloureuse. tu vas tourner ça à ton avantage. Et de là, je le disais, souvent, en cette période d'un matin, tu dois arranger ton champ, tu dois nettoyer ton champ, tu dois tourner ton champ, tu fais du pare-feu pour éviter que ça arrive prochainement. Parce que tu ne peux pas contrôler tout le monde, tous tes voisins, tous ceux qui sont autour de toi. Tu ne peux pas le contrôler. quand tu ne peux pas le contrôler, c'est à toi de prendre des dispositions pour mettre sure que ton champ ne sera pas atteint prochainement. Et en plus, je l'ai encore dit, de fait, tu dois avoir une personne sur le champ, sur son terrain. Au moins, s'il y avait une personne sur le terrain, peut-être, peut-être, qu'on pouvait éviter l'ampleur des dégâts qu'il a eu. C'est une possibilité également. Donc, ça pour vous dire que quand tu investis en agriculture, il y a beaucoup de ce genre de choses qui peuvent t'arriver. Et quand ça t'arrive, que tu as fait croire? Continue d'investir ou mais arrêter? Parce que tu as eu des coûts. Non. Au contraire, ça doit t'encourager, ça doit te stimuler, acheter des solutions pour éviter cela la prochaine fois. parce qu'en agriculture, en élevage, il y a beaucoup d'imprévus et il y a beaucoup aussi qu'on peut essayer de réduire ou bien d'éviter. Donc, j'ai vraiment été, ça m'a fait mal quand j'ai vu cela, mais j'ai voulu profiter de cela pour vous parler un peu de ce qu'on peut avoir comme des aventures mais en léa quand on investit en agriculture. J'espère que ces obstacles ne vont pas vous empêcher d'investir. Au contraire, ça va vous aider à trouver des solutions, à éviter cela et à grandir et à investir plus en agriculture. Courage à vous tous qui veulent investir en agriculture et qui avaient ce genre de problème. Ça ne doit pas vous décourager. Ça doit, au contraire, vous stimuler, vous encourager. Trouver des solutions pour éviter que ces choses vous arrivent encore et qu'on y soit ensemble. L'agriculture, c'est l'avenir. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu es, tu dois manger, tu dois vivre. On aura toujours et toujours besoin des agriculteurs.